Musique Et bonjour tout le monde, ici Altarion pour Power Ranger Réunification Alors aujourd'hui je vous propose sur cette chaîne une petite review Une review et pas n'importe laquelle puisqu'on va parler du tout premier Megazord qui est sorti Enfin, pas vraiment, plutôt la réédition par Hasbro du Dino Megazord Mighty Morphin Donc ce machin est à l'origine sorti en 93 Et Hasbro lors de son rachat a décidé d'en refaire une édition Voilà, nous avons eu plusieurs éditions du Dino Megazord au cours des années On a eu notamment le Legacy par exemple On a eu une version un peu plus jouée par Bandai On a eu le Soul of Togo Jin Et maintenant la dernière en date c'est celui-ci Et le Megazord d'Altaya mais ça compte pas vraiment étant donné que c'est pas terminé Mais le dernier en date c'est celui-là avant le Zord Association Project Je vous propose donc une petite review et on va commencer tout de suite C'est parti ! Alors avant de commencer vraiment la review Je vais faire une petite intro pour vous expliquer un petit peu comment s'est vendu le Megazord Alors ce Megazord contrairement à beaucoup n'était pas vendu en un seul pack Il a été vendu en 3 packs séparément Donc vous aviez un premier pack contenant le Tyrannosaure et l'épée Un pack contenant le Triceratops et le Smilodon Et un comportant le Ptérodactyle et le Mastodonte Voilà on va inverser pour mieux s'y repérer Chacun de ces packs étaient vendus entre 15 et 20 euros Voir un petit peu moins selon certaines enseignes Ce qui vous faisait un Megazord entre 50 et 60 euros Voilà pour le Megazord complet Amazon a également proposé un, une boîte complète Avec tous les ordres compris dedans Cette boîte était uniquement vendue par Amazon Et on ne pouvait pas l'acquérir ailleurs J'ai même un doute sur le fait qu'on ait pu l'avoir en France Il me semble qu'il fallait l'importer de l'Amérique Et que c'était la seule manière de l'avoir Alors avant toute chose Car beaucoup de critiques tournent autour de ça Ce Megazord n'est pas l'équivalent on va dire du Legacy C'est complètement autre chose Nous y reviendrons peut-être plus tard dans de futures vidéos Pour vous expliquer un petit peu le contexte de sortie de ce Megazord Et ses objectifs Aujourd'hui je vais juste me consacrer sur la partie vraiment review Donc je vais vous montrer un petit peu chacun de ces Megazord Et je donnerai un petit avis à ces subjectifs Très rapidement à la fin Mais je ne m'étalerai pas sur le sujet Donc que dire de plus Voilà il s'agit de la réédition du Megazord original Donc le Gino Megazord Comme dit au tout début de la vidéo Aux alentours de 60€ Toujours disponible dans certains magasins Attention aux vendeurs parfois qui s'éclatent un petit peu là dessus Voilà les spéculations il y en a toujours Ces ordres sont toujours disponibles dans beaucoup de grandes surfaces Voire en déstockage dans pas mal de magasins de jouets Ou même de grandes surfaces encore une fois Vous les trouverez sans trop de difficulté un peu partout Sur ce on va commencer par la review Et on va pouvoir commencer par la présentation de nos 5 Zords On y va Alors Donc comme dit précédemment Ce Zome Megazord est composé de 5 Zords Donc le Pterodactyle piloté par Kimberly Donc la Ranger Rose Mighty Morphin Le Mastodonte piloté par Zack le Ranger Noir Le Tyrannosaurus piloté par Jason Le Ranger Rouge Le Triceratops par le Ranger Bleu Billy Et enfin le Smilodon piloté par Trini La Ranger Jaune Nous avons également l'épée laser Qui est donc vendue avec Et qui ne s'assemble sur aucun Megazord Mais seulement qui servira d'épée pour le Zord final Et bien Alors commençons par le plus à gauche Le Pterodactyle Nous allons commencer par le premier pack Donc Pterodactyle Mastodonte Le Pterodactyle Il est assez cool Il a une bonne ressemblance avec l'original Au niveau du design On est assez rapide Déjà il y a quelques stickers Mais pas Enfin voilà Pour les parties un peu complexes C'est du sticker et non De la peinture A mon grand regret On peut voir par contre sur la tête Voilà Là on a de la peinture Tout là on a de la peinture Mais là ce sont des stickers Je ne suis pas un grand fan des stickers en général Je préfère quand les figurines sont peintes Après voilà Ce sont des figurines qui coûtent assez peu cher Au niveau du plastique Beaucoup ne l'aiment pas Personnellement il ne me dérange pas Il est C'est un plastique assez mou Assez léger C'est pas du plastique de très grande qualité Mais il ne me gêne pas plus que ça Étrangement Je dirais même que je l'apprécie presque Parce qu'il est léger Pas trop encombrant Et au niveau des clips On est plutôt pas mal Niveau solidité De chacun des ordres Celui là voilà Il est assez stable On peut le plier un petit peu Sur les articulations Nous avons seulement les deux petites ailes Voilà Et la tête Bien sûr Rien de plus Les deux pattes qui se décrocheront Pour aller à l'arrière du Megazord Nous le verrons plus tard Vous pouvez si vous voulez Que vous vous y connaissez un petit peu en maquette Prendre des feutres noirs Donc faire des panel lines Ce qui s'appelle C'est à dire repasser tous les petits traits Qui sont donc Incrustés et non peints Avec juste Un petit coup de feutre noir Alors des spécifiques Pour les panel lines bien sûr Vous pouvez également repasser Tout à l'intérieur Sur les ailes Et Bien sûr sur les dents Ca vous donnera un effet Un effet bien plus sympa Sur le Megazord Qui est très simple à faire Je l'ai pas fait personnellement Parce que j'ai eu J'ai eu la flemme Voilà ça fait très longtemps Que je le dis Comme d'autres choses Que je me dis sur ce Megazord Mais que je n'ai jamais fait Ouais c'est un peu un Megazord Qu'il faut finir soi-même Vous le découvrirez au fur et à mesure Alors on va ensuite passer Au Mastodonte Donc qui est pour moi Le meilleur des 5 Zords Car le plus gros Le plus lourd L'un des points Vraiment positifs Déjà C'est sa masse Il est assez plein Contrairement aux autres Qui sont un peu creux Un peu vides Il fait assez différent Il est de meilleure qualité Que tous les autres Au niveau de la tête Quelque chose de très malin Qu'ils ont fait C'est de mettre sur un petit pivot Donc ça veut dire Que la tête bouge Ca c'est très très cool Au niveau des peintures Il n'y en a pas C'est du full sticker Sur celui-là par contre Donc les stickers Pour les épaules Pour les yeux Et le dessus de la tête J'en suis pas très fan Mais bon La trompe Ne bouge pas Voilà Après c'est un plastique mou Bien sûr Mais il n'y a pas d'articulation Les défenses non plus Au niveau des peintures Comparé à l'original Où la tête est noire Et non grise Ce qui est très bizarre J'ai pas trop compris ce choix Mais bon après Pourquoi pas Petit défaut selon moi Ce sont les pattes Qui se décrochent Pareil Pourquoi ils ont fait ça J'en sais rien du tout C'était pas bien malin Donc Et comme les panel line Depuis que j'ai acheté ce Zord Il y a à peu près un an Je me dis que je mettrais un point de colle Mais je l'ai toujours pas fait Je le ferai un jour c'est sûr Mais pas encore Voilà Pas grand chose à dire de plus Le design est cool Bien qu'il est co-original On va passer au pack suivant Qui est le pack comportant seulement le tyrannosaure Avec l'épée Alors le tyrannosaure J'en suis pas fan Alors on le reconnait très bien Mais Par rapport à la série Il a pas du tout la même tête C'est un peu bizarre Les yeux sont assez petits Et plein de choses changent Donc pareil On est en full sticker Ah non là c'est de la peinture Donc un petit peu de peinture Après ça reste du sticker Niveau du plastique Il reste assez léger Voilà un peu comme les autres Il est plus léger que le mastodonte Donc assez étrange Articulation Les pattes tournent C'est le gros avantage de ce Megazord C'est les articulations qui sont très cool Car il y en a plusieurs Bien qu'elles comportent des défauts Mais on y reviendra On reconnait très bien le tyrannosaure Alors le truc qui me déçoit un petit peu C'est ça C'est que la queue est complètement creuse Alors Voilà ça devait être pour économiser du plastique Ce Zord est une grosse économie De la part d'Asbro Et un test C'est assez particulier Je pense que ce Zord Megazord n'est pas sorti Pour être vraiment vendu Mais plutôt pour tester les consommateurs Voir ce qu'on va acheter Et ce qu'on veut acheter De même la queue est censée se clipser Juste ici Alors elle ne se clipse pas du tout Et je pensais que c'était un défaut De l'application du mien Mais avec les personnes avec lesquelles j'ai discuté Et les reviews que j'ai vues Bah chez personne ça se clipse en fait Ça se pose Ça s'enfonce un petit peu Mais c'est très étrange Les petites pattes du tyrannosaure bougent un peu Forcément La gueule peut s'ouvrir Alors ça ça paraît rien Mais ils auraient pu s'en dispenser La gueule du tyrannosaure N'est pas indispensable Pour construire le Megazord Et sinon Rien de bien plus A dire sur ce Zord On en a fait le tour Et on va ensuite passer Selon moi Le défaut Enfin les gros défaut Pas que Mais Niveau des Zord simplement Et donc pas du Megazord Le troisième pack C'est pas terrible Terrible Alors nous avons déjà Le Triceratops Alors Déjà C'est juste un bloc Il n'y a pas d'articulation Et il n'y a même pas de roulette Moi je ne comprends pas En 93 Les Zordes étaient sur roulette Et là Il ne l'est pas Donc Voilà Ça roule pas Ça queen Niveau de la queue Elle ne Comme sur le Megazord d'origine Là ça ne pivote pas Donc voilà Ça c'est censé se déployer un petit peu Et être une partie un peu métallisée Là non Les cornes ne se décrochent pas Donc elles sont rassemblées Ça c'est plutôt bien C'est L'une des améliorations Qu'ils ont donné Après voilà On va sur un petit peu de peinture Ici Pour les yeux Et le reste Là c'est du sticker Et là j'ai un petit doute Mais il me semble que c'est de la peinture Donc voilà C'est juste On reconnait le Triceratops Au moins le boulot est fait Mais C'est pas fou On voit tous les trous de vis ici C'est pas terrible 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 Bref On va passer au dernier Zordes Qui est le Smilodon Alors le Smilodon C'est un peu comme le Triceratops C'est un peu à l'arrache Sauf que lui Il n'y a pas du tout de peinture C'est du fou le sticker Au niveau de l'articulation Bah il n'y en a pas Les pattes Enfin il n'y en a pas Contrairement à ce qu'il devrait avoir Donc Les pattes ne se plient pas Du tout Les défenses bougent un peu Mais c'est normal Ça sert pour la construction Tout comme les pattes Qui bougent en fait Tout sur ce Zordes Enfin sur la plupart des Zordes Sur les 5 A part les T-Rex Où il y a vite fait des petits trucs Les seules articulations disponibles Sont celles qui vont nous servir Pour le Megazord En fait Les Zordes sont absolument pas beaux Le Megazord en lui-même Ront plutôt bien On va pas se mentir Sur la couleur de celui-là On est très flashy C'est bizarre Les autres sont un peu plus sombres Quand même Mais lui On est vraiment sur du jaune pétant La queue bouge un petit peu Mais voilà Parce que ça sert pour la construction Les pattes sont articulées Juste au niveau de ce qui va nous servir Pour le Megazord Donc rien de bien fou Je suis pas très fan C'est du plastique pas terrible On voit toutes les vis de ce côté Je suis désolé Cette vidéo est assez pessimiste Je sais que beaucoup ont apprécié Même moi j'apprécie ce Megazord Contrairement à ce qu'on peut croire Mais je l'apprécie Plutôt Voilà Dans le côté Dans le versant négatif De Métimorphine C'est que je l'apprécie Parce que j'aime bien La tête qu'elle dit au Megazord Mais d'un point de vue objectif Il est pas terrible Les 5 Zords Sont vraiment pas terribles Les uns les autres Je veux pas cracher dessus Mais voilà Après on est pas sur Le Zord Assassin's Project Ou ni sur le Altaya Ni sur celui d'origine Qui même pour moi Est mieux que celui-là Grin qu'en disait Les deux seraient sortis aujourd'hui J'aurais pris l'autre Pas celui-là Mais bon Ça reste de la vie très perso Essayez de kiffer quand même Sur ce J'en ai fini avec les 5 Zords Voilà mon bilan est assez mitigé Pas terrible Mais ça se rattrape un petit peu Sur le Megazord Vous allez voir On y va Et nous voilà donc Sur la dernière partie De cette review Donc hormis la conclusion Que je ferai juste après Comment allons-nous procéder Alors ce Megazord Possède deux formations La formation Tank Et la formation Megazord Dino Megazord On va commencer par la formation Char d'assaut Donc le Tank Le Dino Tank Le Dino Tank Il a plein de noms de différences Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement La première qui apparaît dans la série Et étrangement C'est la moins connue des deux Enfin la moins emblématique Ce qui est normal Vu qu'elle est dans moins d'épisodes Mais elle apparaît bien avant Le Megazord Dans la série Contrairement à ce que je me demandais Avant de revoir Mighty Morphin Alors On va commencer par le Tyrannosaurus Car c'est la pièce centrale On va replier Hop Les pattes Alors Les pattes ont tendance à se décrocher Vous verrez Alors si elles se décrochent C'est un petit peu galère Tac C'est pour moi un défaut Hop Et on va Remonter les deux pattes Et mettre Hop là Et voilà Ça s'est décroché C'est ce que je voulais pas Ce Megazord Et on voit que c'est pas De la bonne qualité On va remonter la queue Il va falloir reclipser cette pâte Faites-le doucement Ah Voilà C'est remis Ouh Ensuite Une fois que vous avez ça Vous allez prendre Le Smilodon Le petit gargant de cercle On replie les deux défonces Les deux pattes Un petit peu comme ça Les pattes arrière Et la queue Et on met tout ça à plat Hop Baissez bien la tête au maximum Et ensuite Vous allez pouvoir l'insérer Alors faut bien forcer On croirait là que c'est bon Mais non Il y a un petit clic Pour l'insérer Le triceratops C'est assez simple On replie la queue Et on va venir l'insérer Comme le Smilodon Ensuite Hop On va rebaisser un peu la queue On va prendre ce machin Le Mastodon Alors là Il va falloir être très prudent Commençons par décrocher la tête Ouvrir Les deux côtés Et alors là C'est qu'il faut ouvrir Ces deux parties L'ennui C'est que c'est extrêmement fragile Et complètement mal foutu au possible Alors Il va falloir Hop Voilà Vous prendre ici Alors les premières fois Vous prenez un couteau Un bourron bien sûr Vous voyez Moi il y a des petits ventailles de couteau Vous mettez un couteau en dessus Et vous faites pivot Vous ne tirez pas comme ça Sur la main Comme c'est indiqué dans la notice Vous allez le casser Quasiment à coup sûr Personnellement J'ai dû racheter deux fois Le Mastodon Parce que cette pièce C'était cassé Et bien sûr Piqui Toys disait Que c'était de ma faute Hop On ouvre l'autre côté Pareil Hop On ne tire pas là Sinon vous allez le casser Vous prenez en dessous Il faut vraiment Il faut vraiment y aller C'est Les pattes qui se décroche tout le temps Et voilà On a ouvert Une fois que c'est fait On remonte les épaules Alors pour cette formation On va laisser Les pattes Hop On remonte les épaules On va remettre Ces pièces là Voilà Vous pouvez mettre des points de colle N'hésitez pas Ça ne sert à rien De les décrocher Donc je ne sais même pas pourquoi Et ensuite On va venir aller mettre ça À l'arrière De notre méga zord Hop Que je ne me plante pas de sens Juste ici Et on resserre Avec les deux pattes Ça se clipse Et je l'ai foutu À l'envers Non il était bien Dans le bon sens Allez Clipse toi Bordel Ok Alors Le mien à force D'être monté Démonté Il s'abime un petit peu Le machin J'ai fait plein de reviews Avec ce méga zord J'en ai fait Des vidéos particulières Donc à force Il s'est pas mis un petit peu Alors Une fois qu'on en est là On prend la tête On ouvre le petit truc ici Et On vient clipser Juste là Il faut mettre dans le petit trou Alors il faut bien forcer Et voilà Ensuite On prend les pattes du ptérodactyle On les décroche Et on va venir les mettre Juste ici Voilà Le ptérodactyle On remplit la tête Puis les deux ailes Non pas pour cette formation Excusez moi On laisse tout ouvert Et on va venir le clipser Entre les deux parties ici Hop Vous pouvez remettre la queue avant Et ensuite Il faut venir le clipser Entre les deux pattes Voilà Sans qu'elle se décroche Ça serait cool Et nous avons fini La formation Donc Dino Asso Il est plutôt cool Voilà On le reconnait C'est la formation Dino Asso Je fais un petit tour Je n'ai pas grand chose A dire dessus Voilà Bon les canons bougent un petit peu Voilà les bras Ça c'est cool Il y a quand même pas mal L'articulation Mais ça en reste On va ensuite passer On va ensuite passer A la formation Megazord Alors On va décrocher Les deux petits bouchons Là On va relever Monter la tête Les pattes La tête Et hop On va venir le mettre debout En fait Hop On redresse Et moi je redresse mon cadrage Avec Voilà On descend les bras On tourne Pour obtenir les mains On va décrocher Le ptérodactyle J'ai mal repié On enlève Ici On ouvre là Et on va pouvoir rentrer La tête du tyranine Tac On ouvre Les cornes On va venir mettre Le bouclier Dans cette main Le ptérodactyle On replie la tête Et les deux ailes Ça se chevauche Et on vient le clipser Juste ici Les deux pieds Du ptérodactyle Ils vont venir s'insérer Juste là Dans les petits trous À l'arrière Et l'épée Elle va dans la main Et nous avons Terminé La construction De notre méga-zorne C'était pas bien compliqué Non plus Alors Ce méga-zorne Au niveau des articulations Ça c'est le point positif Je dirais même Quasiment le seul Les épaules Pivotent Ça c'est cool Et les bras Aussi Voilà Ça c'est une amélioration Par rapport à la version originale Je ne sais pas Par rapport à la legacy Je ne la possède pas Donc vous pouvez lui donner Certaines poses Assez sympa Et ça c'est très très cool C'est pour moi Le vrai avantage De ce méga-zorne Du moins de cette réédition Au niveau des pattes Par contre ça ne bouge pas Vous pouvez écarter les jambes Un petit peu Mais malheureusement Les genoux ne se plient pas à l'envers Ils ne se plient que vers l'avant Ce qui est complètement débile Je ne comprends pas pourquoi Ils ont fait juste ça Vous pouvez tourner Au niveau des hanches Mais c'est à peu près tout Au niveau du design On le reconnaît Les proportions ne sont pas vraiment respectées La tête est Je trouve un peu petite Mais sinon grosso modo C'est le dino méga-zord Qui n'a pas du tout Les mêmes couleurs que la série Il est beaucoup plus flashy Et un peu plus fin Il est moins gros On le voit par exemple En comparaison avec le méga-zord d'origine Celui-là est beaucoup plus petit Pour posséder les deux Celui-là est beaucoup plus petit Beaucoup plus fin Au niveau des détails Ça reste léger Étant donné que les zords Ne sont que très peu peints Et que beaucoup de parties Ce sont seulement En fait des gravures Et non des peintures Ni des stickers Le résultat est quand même Assez cheap Je trouve Pour un méga-zord de ce prix Mais encore une fois Le but de ce méga-zord Pour moi n'était pas de le vendre Mais plutôt de faire Une analyse marché De ce qui allait se vendre Chez Power Ranger Je vais vous faire Un petit tour du méga-zord Et donc Voilà C'est à peu près tout Pour ce méga-zord On va pouvoir passer A la conclusion Et donc voilà Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Je vais vite fait conclure Alors Qu'est-ce que je pense Personnellement De ce méga-zord Je vais être totalement Subjectif J'en suis vraiment Vraiment pas fan Pour moi Il y a beaucoup Trop de choses Qui ne vont pas Encore Il aurait coûté L'ensemble Entre 20 et 30 euros Je leur ai dit oui Mais pour au moins 50 Pour 45 et 60 On va dire Ça vaut pas le coup Il est beaucoup Trop cher Pour ce qu'il nous propose Après Sur une étagère Il a une bonne tête Malheureusement Pour les enfants Ils ne peuvent pas jouer avec Il est beaucoup Trop fragile Pour les vrais collectionneurs Surtout ceux Qui possèdent le Legacy Par exemple Ou le Sals Ou le Chogojin Vous allez être Très très déçus Après ça L'as du Mighty Morphin Ça plaît à beaucoup Attendons Le sort d'un session Project Pour avoir un vrai Megazord De qualité Ou le Altaya Dès qu'il sera terminé Dans 3 ans Pour celui-là C'est pas fou C'est vraiment pas fou D'ailleurs Je ne sais même pas S'il s'est beaucoup vendu Mais voilà Après sur une étagère De loin Il fait bonne tête Quand même Il est En fait pour moi Il n'est pas du niveau De ce que Hasbro Peu nous proposer Et nous a déjà proposé Surtout Depuis quelques temps Mais il n'est pas non plus Au niveau de certains Megazord Bandai Qui étaient vraiment catastrophiques Je pense au Megazord Megaforce Qui était une horreur Qui est pour moi Le pire Qui ne soit jamais sorti Il est immonde Il n'y a rien qui va Ou le Samouraï Qui n'est pas fini Ou encore le Super Megaforce Qui paraît une catastrophe Il n'y a rien à tirer De ces Megazord Et celui-là Ne rejoint pas non plus Ce type de Megazord Qui n'était pas terrible A l'origine Mais quand on voit Le Beast Morpher A côté Il y a quelques questions A se poser Après si vous le trouvez Pas cher Ce qui peut arriver Assez facilement Car il est en déstockage Dans pas mal de magasins Foncez Si vous aimez Mighty Morphin Foncez Ça fait une petite pièce En plus Actuelle Assez sympa Et malgré tout Ce que j'en pense De négatif Je suis content D'avoir ce Megazord Voilà C'est tout pour aujourd'hui N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne A aller faire un petit tour Sur le site Ou même A passer voir Sur ma chaîne perso C'était Altarian Je vous dis à bientôt Salut